Alors voici un moteur de 307 HDI de l'HDI 110 donc là dessus on a supprimé l'EGR on a carrément enlevé la vanne EGR qui est derrière le moteur et on a mis des bouchons à la place on a également supprimé l'EGR dans le calculateur et puis surtout on a vidé le filtre à particules donc comme ça c'est vrai qu'on ne peut pas voir d'ailleurs on va regarder les filtres à particules donc il est ici sous la voiture alors comme ça vu de l'extérieur il n'y a rien qui change c'est vraiment l'intérieur on a démonté on a vidé et on l'a remonté tout simplement alors ensuite alors comment on peut savoir si le filtre à particules a été bien désactivé ou pas alors s'il faut faire pour éviter tout démontage parce que ce qui est important c'est aussi également de supprimer la partie mécanique mais également électronique alors ce qu'il faut faire c'est brancher la valise alors aussi on a ouvert le cache qui est là on a branché ici et puis voilà donc voici notre logiciel c'est planète 2000 donc peugeot plein 2000 alors on va passer maintenant à l'écran donc configuration des services calculateur test par calculateur boîtier de servitude intelligent on met contact ok configuration option client compartiment moteur on coupe le contact ok ici on voit filtre à particules donc là il est bien absent donc ça veut dire qu'on a désactivé on peut être humain ici en appuyant sur ok le réactiver dans notre cas on va laisser désactiver donc là on voit bien que le filtre à particules est désactivé dans le calculateur voici le rapport du contrôle technique donc c'est un rapport qui est effectué ici qu'on voit le 24 août 2020 et puis ce qu'on note c'est qu'il ya juste des défaillances mineurs il n'y a pas de contre visite donc ça veut dire qu'en supprimant le gr et le filtre à particules bien voiture peut passer au contrôle technique sans problème donc ce contrôle concerne bien quand même je précise une peugeot 307 donc c'est une diesel on a ici le numéro de série qui correspond bien au numéro de série marqué sur le châssis du véhicule alors qu'est-ce qu'on peut noter comme problème quand même est-ce que on aurait pu voir qu'on a supprimé le gr ou le filtre à particules alors ce qui est intéressant de noter c'est que ici on a un code défaut donc c'est à dire que l'opérateur va brancher un système un ordinateur qui va détecter tous les codes défauts ici il est sorti un code défaut par rapport à l'opacité donc il dit que le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution sans dysfonctionnement important un code défaut standard relevé concernant le dispositif antipollution c'est le code P1481 alors c'est vrai que comme ça on ne peut pas savoir ce que c'est comme problème donc on va voir dans un fichier à quoi correspond ce code mais avant regardons par rapport à l'opacité des fumées donc émission d'échappement, opacité donc on a une limite ici à 0,5 donc ça c'est variable suivant les véhicules il a fait trois mesures donc une, deux, trois et ce qui nous donne une moyenne de 0,42 donc là on est bien inférieur à 0,5 ça veut dire que niveau opacité des fumées, pollution pour eux on est bon alors maintenant on a un code défaut qui ressort ici dans le contrôle technique à quoi il correspond alors on va voir ça tout de suite donc j'ouvre mon fichier liste code défaut et je tape dans la fonction recherche P1481 et là je tombe ici sur la signification du défaut donc c'est marqué défaut vanne d'eau bloquée fermée circuit ouvert alors là on a déjà une idée plus précise du problème alors on va voir les codes défauts dans le calculateur du moteur donc lecture défaut on attend voilà donc ici il y a trois défauts donc le premier défaut de la position du papillon EGR le deuxième circuit réchauffage admission d'air et le troisième électrovanne d'eau donc c'est bien celui-ci qu'on retrouve sur le contrôle technique alors dans les trois cas tous ces défauts il y a marqué circuit ouvert ça veut tout simplement dire qu'il y a un problème au niveau de la connexion alors c'est vrai parce qu'on a juste déconnecté ces trois électrovans et puis on a on les a enlevés mais en tout cas ça ne gênait rien par rapport à l'EGR ni au FAP on a vu que dans le calculateur il y avait trois codes défauts en fait ces trois codes défauts ça correspond tout simplement à ces trois électrovans qu'on a démonté celui-ci par exemple c'est l'électrovanne d'eau celui-ci il est branché juste là sous le boîtier des filtres à air d'ailleurs on voit la la fiche bus, c'est le connecteur et puis le trou qu'on a enlevé parce que c'est un tuyau d'eau qui rentre le filtre à air qui est dedans cette électrovanne elle gère tout simplement l'arrivée d'eau qui va dans un petit radiateur sous le filtre à air et c'est ça qui va permettre de réchauffer l'air pour notamment monter en température le filtre à particules on a les deux autres électrovans en fait tout simplement ces deux là elles gèrent alors les deux papillons qui sont ici donc il y en a un ici on ne voit pas mais c'est à l'intérieur c'est tout simplement pour fermer ouvrir l'arrivée d'air donc on a un au dessus et un qui est en bas on ne peut pas le voir il faut voir l'air vraiment sous le moteur mais tout simplement la fonction c'est tout simplement de de gérer l'arrivée d'air pour qu'elle soit qu'elle aille soit dans l'échangeur d'air qui est ici ou qu'elle passe directement dans un autre circuit mais sans passer par l'échangeur tout ça justement pour encore une fois réchauffer l'air et ainsi permettre la montée en température du filtre à particules pour qu'il puisse supprimer l'issuie voilà donc on a très bien pu brancher ces trois électrovans pour enlever les trois codes défauts alors on peut le faire mais il n'y a pas vraiment d'utilité puisque de toute façon la voiture est passée au contrôle technique pour qu'il n'y a pas vraiment d'utilité pour qu'il n'y ait pas d'utilité pour qu'il n'y ait pas d'utilité et pour qu'il n'y ait pas d'utilité